croyez vous au paranormal c'est un sujet qui n'a jamais été résolu le paranormal est toujours un grand mystère donc aujourd'hui les amis les petits potes on va regarder dix photos de phénomènes paranormaux et on verra ce sont des fake ou des vraies photos donc on va commencer dès maintenant et dans le commentaire vous pouvez dire ce que vous pensez moi ça me dérange pas oh mon dieu la caméra bouge un peu voilà donc c'est parti on commence donc on commence par la première c'est parti mais on a mis en main je sais donc cette image tout bonnement peut-être là je ne sais pas trop donc mettez des commentaires mais je pense que elle peut être réel mais aussi un fake parce quand même on pourrait dire une personne qui s'est habillée en blanc et avec les branches des arbres on dirait plutôt que c'est ça rend transparent donc les amis on continue sur la deuxième image le fantôme de lord convermer elle date de 1891 alors on voit bien le le baron là sur son j'allais dire le daron sur la chaise ouais ça doit être une chaise donc elle a été prise par le photographe cybelle corbet en 1891 la figure du corps la figure de l'homme peu difficilement waouh peu difficilement retrouver assis sur sa chaise préférée dans l'abbaye de commerce en angleterre à 16% c'était le deuxième vicomte est mort après avoir frappé l'un des premiers taxis à moteur électrique de longues on dit que pendant la camée il prenait la photo ci-dessus le funerail avait lieu à quelques kilomètres de là ok si la tête le collier et le bras droit du personnage sont clairement reconnaissables pour ceux qui le connaissent aussi ses jambes pour ceux qui connaissent aussi ses jambes gravement endommagé lors de l'accident son mystère absente de la photographie ah oui on observe bien qu'il convoie juste jusqu'à la taille je pense que le fantôme va il a dû perdre ses jambes avant de enfin le le baron enfin le lord a dû ouais le baron a dû mourir et il avait déjà il avait perdu ses jambes bien avant ça doit être ça bon qu'est ce que je dis maintenant on doit passer à l'analyse je sais vous connaissez la réponse je pense que là il s'agit bien d'une apparition paranormale non en fait je crois que c'est un troc je ne sais rien je ne sais pas analyser ça c'est probablement un fake c'est pas possible ça c'est un fake c'est un fake parce que quand tu vois l'image on voit bien donc on pense que c'est ça mais en fait c'est pas ça parce que cette image peut être prise avant la mort de cet homme et il y a le le meuble devant la photo qui cache les jambes de toute façon vous mettez dans les commentaires et vous donnerez votre avis moi je pense que c'est un fake c'est une image et on fait un effet de transparence qui serait dû à la poussière sur la photo ou parce que la photo est en noir et blanc bon moi je pense que la deuxième est un fake comme la première ça peut être un mec chelou en fait un mec l'a pris il a fait oh regardez la photo j'en peux plus on en est qu'à la deuxième image j'en peux plus bon allez on y va en plus ces photos ce sont les plus connues de l'histoire et moi j'ai fait des analyses dessus mes mecs j'ai autre chose à faire mais ça c'est pour vous les mecs donc on va faire la troisième celle là elle a l'air étrange quand même on va quand même regarder putain j'ai mec c'est quoi ça attend wow attend le conducteur arrière 1959 ça date quand même longtemps cette élève au fond de la fille fantôme a été prise en 1959 par mable chinerie après avoir visité la tombe de sa mère mable s'est retourné et pris une photo de son mari qui attendait pas seulement dans la voiture ce à quoi mable ne s'attendait pas c'est que sa mère apparaît sur la photo assis sur le siège arrière derrière son mari sans méfiance il complément timbré le mec il s'en est même pas rendu compte et mec c'est logique il ya un fantôme derrière toi tu regardes derrière mec c'est une habitude de tous les jours maintenant mais putain mais ils sont cons voilà c'est quoi que là comme aujourd'hui on est tous cons mais la tombe a bon on continue avec la quatrième image bon là c'est pas du tout ouais ça doit être non bon mettez dans les commentaires et on verra mec c'est quoi ça la dame brune ah oui j'ai entendu parler alpha m'en a beaucoup parlé celui que vous avez vu dans le thread qu'on a lu dans la deuxième vidéo il parle que c'est dans un château en angleterre ouais c'est ça la dame blanche ou lady brown ouais elle est hyper connue celle là devenue celle dans le monde entier après l'apparition a été capturée dans l'escalier principal lors d'une séance photo pour le magazine country life ah bah d'accord le mec il fait un truc pour le magazine et le fantôme il s'invite fait euh salut c'est moi je peux faire une petite photo hier yo 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 allez viens on va faire une photo bon j'arrête misère c'est que ça commence à devenir euh donc lady dorothy whirlpool décédée en 1726 la soeur du premier ministre de grande bretagne oh non non et c'est ah ouais c'est l'esprit d'accord super bon les mecs je pense que je vais faire une deuxième partie parce que là c'est super long on va passer à la dernière image je pense que je vais faire une deuxième partie donc il y a cette petite photo donc on va faire 5,5 oh putain de merde c'est con mec c'est hyper creepy elle elle est oh putain on dirait quand même euh ça on dirait le masque de scrim je vois pas si vous en avez rapport mais ça a l'air hein ça ressemble on est si on n'est pas d'accord il faut me le dire le révérend canette Lord a affirmé qu'il n'était rien vu d'inhabituel lorsqu'il a pris la photo de l'hôtel à l'intérieur de l'église Newby Church dans le Yorkshire en Angleterre en 1963 l'après le développement du négatif il a été surpris de voir émerger cette ombre à capuche de mixte transparente à l'apparence étrangement terrifiante estimé potentiel à 2 mètres oh mais arrêtez de bouger merde le personnage muscler a été examiné par des experts en photographes qui ont confirmé que l'image n'était pas le résultat de double exposition ou le produit d'une autre ruse photographique pour ajouter au mystère aucune preuve d'activité paranormale n'a jamais été rapportée à l'église qui a été construite en 1870 mais mec c'est tellement creepy je pense que c'est la plus réelle de toutes elle est hyper creepy c'est incroyable mec moi je suis sûre qu'elle elle est vraie parce que quand tu trouves ça dans un hôtel sur un hôtel de d'église c'est pas possible parce qu'en plus il y a la croix juste à côté ça sent pas bon ça ça sent pas bon nous ne vous inquiétez pas refugiez vous dans les commentaires si vous voulez mais là chef d'oeuvre celle là et bien les amis je pense que c'est la fin de cette première partie de c'est pas fake ou réel ou réel c'est pas ça va toi c'est pas c'est pas c'est pas ma c'est pas tout c'est pas c'est pas le c'est pas hein c'est pas c'est pas le c'est pas Sous-titrage FR ?